Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire des jolis designs avec Canva parce que quand vous produisez des PDF ou que vous voulez mettre des jolies images sur Facebook ou sur Instagram et bien Canva, c'est l'outil que j'utilise, est un outil tout à fait excellent avec lequel on peut aussi faire des slides donc qu'on peut utiliser dans les webinaires, il est gratuit en plus et il propose plein de différentes images qu'on peut utiliser donc je vais vous montrer, c'est aussi simple, voilà bien, nous allons donc aller sur Canva, nous voilà donc Canva, ça tu dois créer un compte et puis ça se présente comme ceci tu peux simplement aller dedans et demander à créer un design donc soit ici tu peux déjà chercher ce que tu veux comme design ou bien alors tu surfes ici sur leur page, créer un design, réseaux sociaux, présentation large, couverture de Facebook tu vois pour ce genre de choses c'est fantastique et alors après tu trouves les designs que tu as déjà créés avec cela je vais te montrer ici en trois clics comment tu fais donc créer un design, on va dire ici couverture Facebook parce que chaque chose a besoin d'un format spécifique c'est ça aussi qui est génial quand tu crées un design, une page de couverture pour Facebook bien souvent tu peux te tromper en tous les cas moi c'était comme ça au début, te tromper dans les dimensions alors ça ne va pas du tout et ici les dimensions sont déjà parfaites donc quand tu utilises les choses qui se trouvent ici à gauche tu vois, tu as un choix inimaginable de différents designs que tu pourrais utiliser voilà, qu'est-ce qu'on va faire ? on va prendre celui-là par exemple ici j'enlève ça voilà donc ce design-là, maintenant je peux simplement l'adapter imaginons que moi ce n'est pas mon truc de Discover Your Dreams et en plus je veux ça en français donc je vais aller là-dedans et je vais donc dire danser, c'est le bonheur complet et ici en dessous donc tu changes le texte comme tu veux tu changes la couleur du texte également hop, tu surlignes ici tu as la couleur là je pourrais mettre imaginons que je trouve ça joli comme couleur n'importe, c'est juste pour vous montrer ce que tu peux faire aussi avec l'image alors tu as l'image ici imaginons que tu aimes cette image ici en haut tu peux décider si cette image vient en arrière-fond ou en avant-plan bien sûr ici en avant-plan ça n'a aucun sens parce que je ne verrai plus mon texte mais ce que je pourrais faire c'est que je peux définir la transparence ça devient très 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 léger voilà donc maintenant si cette image je clique dessus comme ça et je vois le cadre et je clique ici dessus et je vois le cadre je peux donc prendre mon texte et le bouger comme je veux ouais je peux et alors tu as vu ici il t'est dit où est-ce que c'est le milieu là tu vois il t'aide à positionner bien au centre ton texte aussi absolument génial comme truc maintenant tu vois qu'il y a deux barres ici deux textes il y a un petit texte peut-être tu ne le vois pas parce qu'il est en blanc je vais le mettre en noir hop voilà et tu vois que ça bouge ensemble si tu n'as pas envie de ça alors tu peux cliquer ici hop alors attends maintenant là bien sûr quand on fait ça on ne le voit plus et tu peux mettre dégrouper dégrouper hop et à ce moment-là ici le petit truc tu peux le bouger indépendamment du texte voilà si tu dis je n'ai pas assez avec une ligne j'en voudrais deux tu vas là-dedans hop et tu fais copier et alors il te le copie et tu peux de nouveau mettre ton texte ailleurs ok donc ça c'est génial maintenant ce que tu peux faire avec tes images imagine ici cette image ne te plaît pas du tout tu as envie de mettre ta propre image tu cliques donc tu cliques ici attention que tu ne sois pas là mais que tu cliques simplement quelque part dans l'image et tu fais delete très bien c'est toujours comme ça quand on le montre ne marche pas j'ai cliqué donc sur le truc et quand je veux annuler ce que j'ai fait je clique ici hop donc l'image elle est plus grande c'est pour ça que j'ai double cliqué donc en cliquant une fois je ne l'ai pas eu j'ai double cliqué et hop je peux maintenant avec delete l'enlever je vais aller dans les téléchargements ici à gauche et je vais trouver une image que j'ai par exemple ici mon portus de projet bien sûr là le portus de projet je l'ai déjà adapté et en plus de ça il y a un texte dessus je vais de nouveau mettre position ici en arrière hop et bon maintenant ça n'a pas beaucoup de sens parce que il y a du texte sur mon image il faudrait en trouver une sans donc hop je l'enlève je vais essayer celle-là tu fais click and drag voilà hop ce qui se passe ici cette image elle est trop petite et je vais la mettre si je veux maintenant la tirer pour l'avoir plus grande je devrais pouvoir voilà c'est peut-être mon ordinateur qui est plus lent parce que je fais une partage un partage d'écran ok donc bon tu vois il faudrait vraiment jongler évidemment jamais 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 ce serait intéressant comme ça la position en arrière et allez deuxième fois en arrière voilà pour que les deux éléments passent au-dessus tu vas tu vas apprendre ça méga vite alors l'autre chose que tu as ici tu as tous les modèles on a déjà vu la gauche tu as plein d'éléments que tu peux rajouter imaginons que tu as besoin de faire des statistiques ou quelque chose tu rajoutes ça et tu peux même graphique tu peux tout définir ouais alors tu as des formes moi parfois ce que j'utilise imaginons je vais enlever ça hop imaginons que je veuille entourer mon texte ouais ici je vais mettre ça là et maintenant tu vois que c'est un rond mon texte a disparu en dessous du coup je vais de nouveau mettre ce rond en arrière encore une fois position en arrière pour avoir les deux éléments au-dessus les éléments ne sont pas tout à fait au centre donc je vais les mettre au centre quelque chose de ce genre et je peux décider donc si cette bulle maintenant tu vois ici la couleur je pourrais dire je veux simplement qu'elle soit comme ça ouais et là point de vue de transparence peut-être c'est trop sombre mais pour surligner les textes que tu fais hop tu peux fonctionner comme ça ouais bon ici je ne vais pas m'amuser pour ne pas faire trop long à faire ça parfaitement mais tu as compris le concept donc tous les éléments tu les as ici il y en a certains qui sont payants il y a d'autres qui sont donc tu peux avoir des photos aussi voilà plein 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 et il y en a qui coûtent de l'argent et alors tu peux les utiliser pour tes tes designs que tu et c'est défini par exemple si tu vas ici que ça coûte un euro et bien il va te dire un euro un dollar même pas un euro il va te dire quelle utilisation tu peux faire avec cela c'est pas totalement illimité mais un euro c'est quand même pas grand chose tu vois que tu as donc facilement je ne sais pas combien de milliers de photos il y a là-dessus et tu sais ça peut-être l'histoire avec le copyright avec les photos il faut faire attention avec cela et là pour un euro tu peux déjà vraiment vraiment faire beaucoup de choses qu'est-ce que nous les arrière-plans pour tes trucs tu as une tonne d'arrière-plan tu peux télécharger tes propres images vraiment autant que tu veux et alors une autre chose et c'est la dernière chose que je montre aujourd'hui parce que c'est tellement intuitif que tu vas très vite apprendre cela si je veux maintenant faire un powerpoint donc on va retourner là créer créer design et mettre tu vois présentation en large donc ça c'est absolument génial si tu fais des webinaires ou quoi tu peux aller sur Canva et de faire une jolie représentation moi j'utilise ça imaginons là je vais là-dedans et tu vois ici tous les trucs qu'il y a déjà quoi tu as tout tout est déjà joliment prévu après toi tu changes les couleurs et les images comme tu veux et tu peux te créer ton powerpoint imaginons ici tu es dans la première page bon on va mettre la première page ici d'accord tu vois qu'ici ajouter une nouvelle page tu ajoutes une nouvelle page là tu vas prendre celle-là après tu ajoutes encore une nouvelle page tu prends la prochaine et tu adaptes chaque fois tout à ta sauce et non seulement tu as ici un Canva mais en plus tu as déjà des idées de texte est-ce que ce n'est pas merveilleux ça et donc tu peux télécharger tes textes en différents formats ouais en PDF en PDF pour impression donc tout ça et tu peux aussi décider parfois je fais ça je modifie un tout petit peu parfois je mets l'image avec le texte sans le texte je modifie le texte tu peux aussi dire quelle page tu veux télécharger donc tu peux les télécharger séparément ce qui est vraiment vraiment utile et tu peux présenter donc tu peux aller dans ton webinaire partager ton écran comme je fais ici et je pourrais donc dire aperçu du diaporama et de donc aller dans mon diaporama et le présenter pendant que je parle si je fais ça donc en quelques clics c'est fait et je vais arrêter mon partage d'écran et revenir donc j'espère que c'est très utile pour toi de découvrir Canva si tu ne connais pas encore et que ça va t'aider à travailler avec je te souhaite une très belle journée et ce soir on se rencontre dans un dans le zoom je vais mettre le lien ici tous ensemble pour travailler sur notre business donc je t'invite à rejoindre mon groupe temporaire qui est là pendant deux semaines qui s'appelle Chandra Porteuse de projet et quand tu rejoins ce groupe non seulement bien sûr tu peux partager tu peux participer à tous les webinaires et les workshops les stages que je donne mais aussi t'es enlée avec les participants de ce groupe sur ton business tes idées de business et on travaille d'une manière tout à fait intensive maintenant pour lancer et booster notre business que ce soit un business en ligne ou sur place ça n'a pas d'importance c'est bien pour les deux tout ce que je donne ici ce que tu dois savoir et si tu t'inscris donc je vais mettre le lien si tu t'inscris tu reçois de ma part 15 capsules de vidéos qui t'explique les erreurs du débutant donc c'est pas technique ce que j'explique là-dedans c'est plutôt le mindset pour savoir comment par exemple on peut se sentir à l'aise quand on veut vendre ses services ou quelles sont les erreurs du débutant comme par exemple le perfectionnisme et des choses comme ça et quoi faire pour ne pas aller dans cette zone ok j'espère que c'était utile mets-moi un commentaire si tu as bien aimé cette vidéo si tu utilises Canva ou pas et ça me ferait plaisir de te lire et je répondrai à tous les commentaires bye bye et très belle journée